hello hello facebook bienvenue sur mon profil personnel marion conne pour ce jour 362 sur 365 dernier jour samedi j'espère que tu seras présent j'ai envie de célébrer avec chacun d'entre vous chacune d'entre vous il se passera quelque chose de spécial samedi donc reste connecté je t'avertirais avant pour célébrer ce dernier jour de ce défi live de 365 jours ensemble sans en louper un seul qu'est ce que je suis fier et heureuse d'avoir tenu cet engagement d'avoir vécu ça avec chacun d'entre vous d'avoir créé ces connexions ces liens d'avoir grandi l'humaine d'avoir grandi ma puissance d'avoir développé ma confiance ma facilité de communiquer de m'exposer c'est magnifique qui se passe ici dans ce live là j'ai envie de parler de d'un message que j'ai reçu pour vous alors peut-être que ça va te parler peut-être au moins mais prends ce qui résonne en toi dès que tu es connecté fais moi un petit coucou dis moi que t'es là si tu as un replay mais moi un hashtag éveille ta conscience et j'ai envie de te parler si tu ne sais pas ce que tu veux comment tu peux savoir comment les autres peuvent savoir comment l'univers peut savoir pour toi si toi même tu ne sais pas ce que tu veux pour moi il ya deux façons de vivre sa vie c'est soit on ne croit pas que rien n'est miracle qu'il n'y a pas de miracle ça n'existe pas ou là ou alors il y a l'autre façon de voir les choses c'est que tout est miracle parce que je suis persuadée quand on sait ce qu'on veut qu'on pense à ce qu'on veut c'est toujours présent avec nous sans qu'on soit attaché au résultat qu'on le vibre que nos pensées sont alignés avec ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et ben c'est comme l'effet d'un aimant on sait notre magnétisme on est tous magnétiques on est tous connectés à une énergie qui est invisible si on prend l'exemple d'un aimant qu'est ce qui se passe avec un aimant qu'on met proche d'un autre d'un autre aimant mais il ya une force invisible qui va attirer et ben je suis persuadé c'est pas nouveau vous avez certainement déjà entendu dire ça aujourd'hui j'ai passé un temps vraiment à être en introspection à faire le calme à l'intérieur à passer un temps avec moi même j'aime énormément méditer mais là ça a été vraiment en profondeur et je peux voir des fois quand on est dans la course pas pas dans la course parce que c'est pas la course mais dans d'un peu ce qu'on appelle le quotidien on est en train d'avancer avancé 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 mais il est hyper primordial est important de prendre un temps de recul de ralentir de regarder de laisser j'ai envie de dire c'est comme une flaque qui est un peu bouleuse c'est de laisser le sable tomber pour que l'eau devienne claire c'est un peu ça que j'ai fait aujourd'hui j'ai mis mon focus en fait sur ce que je veux j'ai réajusté parce que quand on avance on évolue on grandit et il y a des choses qui bougent il y a des choses qui grandissent il y a des choses qu'on a envie de laisser il y a des choses qu'on en veut plus il y a des choses qu'on veut différemment et ben j'ai pris le temps en fait aujourd'hui de regarder et de mettre mon focus sur ce que je veux vraiment je me suis connecté à ça c'est plus tu mets ton focus et ton intention sur ce que tu veux ou où tu et que tu y crois profondément et qui tu et que tu traverses en fait tout ça avec passion enthousiasme certitude joie envie désir fluidité et que tu choisis que ça va être comme ça et que tu décides que ça va être ça et pourtant il y a des moments peut-être que tu dis je vois pas les résultats je vois pas ce qui est en train de passer c'est pas ça que j'ai demandé est-ce que c'est ça que tu penses est-ce que c'est ça que tu ressens c'est là d'être vigilant de regarder ce qui se passe en plus là je crois qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune je crois que oui c'est aujourd'hui la nouvelle lune en poisson et donc c'est dans l'énergie du poisson ça invite vraiment à les regarder ce qui se passe en nous d'être conscient de ce qu'on veut d'éveiller vraiment cette conscience là d'être prêt aussi à saisir les opportunités qui se présentent à nous même des fois de les provoquer de les saisir de les voir d'accepter de les regarder et des fois tu sais tu reçois un mail tu vois une publication passée tu es une personne que tu croises dans la rue qui dit quelque chose tu vois quelque chose sur un panneau d'affichage tentant quelque chose à la radio à la télé je ne sais quoi tu reçois un papier et puis tu dis mais comment ça se fait que cette personne me contacte maintenant comment ça se fait que je reçois ça maintenant est ce que tu décides de le voir et de dire tiens c'est est ce que c'est un miracle qui se présente à moi tu dis non mais je le vois pas ça ça demande de vraiment être conscient de ce qu'on veut et d'être vigilant et conscient de ce qui se passe autour de nous et d'être prêt à les saisir de faire confiance au processus de faire confiance que tout est déjà là et que tout quand tu sais ce que tu veux et que tu es aligné émotionnellement dans cette partie invisible comme je te parlais tout à l'heure avec l'exemple du diamant c'est que dans une partie invisible dans ce qui est encore pas matérialisé dans ce qu'on appelle le quantique tout est en train de se créer tout est en train de se programmer s'orchestrer pour que ça arrive et que ça se manifeste et si à un moment donné en fait c'est comme ce qui est marqué dans la dans la bible demandez vous recevrez si tu penses et que tu ressens différemment il ya un couac et c'est là que des fois ça vient bloquer donc c'est concentre toi sur toi même pas sur les autres pas la comparaison parce que les autres font c'est mieux parce que mon voisin fait c'est mieux coucou patrick coucou sylvia ah je me sens moins seul c'est cool de vous avoir là j'espère que vous allez bien c'est de te concentrer sur toi pas sur les autres vraiment sur toi qu'est ce que tu veux vraiment regarde regarde qui fonctionne le mieux pour toi et regarde qui fonctionne le moins et peut-être que ça demande d'ajuster peut-être que ça demande d'amplifier sur quelque chose et demande toi encore une fois qu'est ce que tu veux vraiment qu'est ce que tu veux demande aussi à ton âme à ton âme qu'est ce qu'elle veut j'adore ces moments de méditation de contemplation de faire le point avec moi même et me dire attends qu'est ce que je veux vraiment est ce que c'est toujours juste aujourd'hui pour moi est ce que je suis pas en train de me raconter des salades est ce que je vibre vraiment à l'intérieur de moi est ce que ça m'anime est ce que tu crées vraiment ton business sur ce que tu veux vraiment est ce que tu crées ta vie sur ce que tu désires vraiment avec qui tu es vraiment à l'intérieur toi c'est toutes des questions qui va demander à ton âme à ton être intérieur ton esprit d'aller tu vas voir peut-être que d'être conscient tu vas peut-être pas avoir la réponse tout de suite il va avoir des synchronicités tu vas avoir des échanges des rencontres sous différentes formes en fait ça va arriver et tu vas avoir les réponses et ça plus je joue avec ça plus je demande de voir en fait que je suis bien connecté émotionnellement je suis bien aligné ce qui se passe dans l'invisible de me montrer que là ouais ok c'est bon je suis bien aligné là je suis sur bon chemin amusez-vous à demander à connecter avec l'invisible et de vous dire ok montre moi en fait et quand après il y a les choses qui arrivent ces fameux miracles hasard qu'on appelle de dire mais ah ouais j'y crois parce que ça m'est arrivé je peux qu'y croire j'en suis sûre que vous avez plein d'exemples dans votre vie des rencontres avec peut-être votre amoureux des rencontres avec vos clients des rencontres dans vos voyages je sais pas il y a des choses qui se sont passées un courrier reçu une somme d'argent qui a été remboursée et qui arrive à je ne sais d'où parce que vous avez besoin à ce moment là de cette somme je sais pas il y a plein d'histoires improbables comme ça donc c'est demander vraiment qu'est-ce que tu veux aujourd'hui est-ce que t'es aligné avec ça demande la preuve ou alors est-ce que peut-être au contraire t'es en train de te créer une personnalité par rapport à ce que les autres attendent de voir de toi ou peut-être que toi tu te crées une personnalité parce que tu penses que c'est ça qu'on attend de toi est-ce que t'essayes d'être comme les autres faire comme les autres et en fait tu déconnectes de ton être intérieur de qui tu es vraiment demande toi aussi ce qui te met en joie ce qui t'amine, ce qui t'anime ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne ce qui tu te dis là j'adore, je suis dans mon enthousiasme ce qui te rend vraiment heureux ce qu'on je vais vous lire un peu ce qu'on veut vraiment, bah des fois on cherche ce qu'on veut on cherche, on cherche, mais oui si on sait ce qu'on veut, on reste focus oui, des fois on passe notre temps à chercher, mais si on pense le contraire de ce qu'on veut si on vibre émotionnellement autre chose et qu'on n'y croit pas vrai on est magnétique c'est simple, on est fait d'énergie quand on comprend ce système là quand on en devient conscient qu'on crée ce qu'on veut qu'on crée ce qui se passe autour de nous et qu'à tout moment on peut décider de changer qu'est-ce qui fait des fois des personnes qui ont vécu, le genre fait partie des gros born-out, des choses pas très cool dans notre vie des accidents, des maladies et puis que tout d'un coup la personne elle se met à croire et à voir différemment et que sa vie elle s'est complètement transformée métamorphosée qu'est-ce qui fait que ça change parce qu'elle a décidé de croire autrement elle a décidé de penser autrement et de ressentir autrement au fond d'elle c'est de faire vraiment confiance qu'on va te montrer le chemin que tu vas être guidée sur ce qui est bon et à suivre pour toi ouvre-toi ouvre ton coeur ouvre ta conscience fais confiance fais vraiment confiance c'est vraiment le message que j'avais à vous partager aujourd'hui c'était une évidence en fait alors peut-être que ça va parler à certains et moins à d'autres mais c'était le message que j'avais envie de vous partager des fois je pense fort à quelque chose j'y mets une intention forte et ça m'arrive ça se présente à moi tu vois c'en est une preuve parce que t'es aligné émotionnellement avec ça tu y penses tu le ressens tout est c'est comme un Tetris tout est parfait l'alignement parfait pour toi c'est ce qui est juste donc ça c'en est la preuve plus je rentre à l'intérieur de moi et plus mes relations extérieures se réduisent des fois oui des fois oui ça dépend est-ce que peut-être justement ça dépend en fait il y a plein de possibilités mais moi ce que je reçois là tout de suite quand tu me dis ça Patrick c'est que des fois quand on revient un soir et qu'on décide ce qu'on veut et qu'on se reconnecte à qui on est vraiment ben il y a des fois on n'est plus le rôle et le personnage dans le film de la personne qui était dans notre vie ou des personnes et du coup ils comprennent pas ils disent mais tu changes tu as changé t'es différent c'est plus comme tu réponds plus à mes attentes mais moi je t'aimais comme ça je t'aime plus maintenant comme ça tu vois c'est ça qui me vient c'est que oui ben des fois c'est des fois aussi on change de fréquence on change d'énergie donc il y a des gens qui rentrent dans notre vie il y a des gens qui sortent il y a des gens qui suivent notre évolution il y a des gens qui restent à côté de nous et qui nous aiment pour qui on est vraiment peut-être que ça te parle ou pas dis-moi Patrick et aussi une autre chose que j'avais envie de vous dire c'est d'oser vous jeter en fait de vous jeter dans l'inconnu dans ce qui vous fait vibrer d'y aller vraiment en fait d'y aller pleinement c'est pas genre on met un petit doigt on regarde on hésite un peu non on y va on saute les deux pieds dedans et on y va on fonce on y va franchement on fait confiance et c'est là à ce moment là que tu vas évoluer tu vas grandir tu vas te diriger vers ce qui n'est pas destiné en fait ce qui te fait vibrer ah ça te parle Patrick ouais donc tu vois c'est souvent ça ça a été vraiment ça et c'est toujours le cas en fait parce que quand on change de vibration et plus on commence à être soi bah il y a des fois des personnes ça peut déranger et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre à travers ce message de ce jour c'est d'être aussi reconnaissant de ce que vous avez déjà de ce qui est en train d'arriver de ce qui t'arrive aussi là en ce moment et de ne pas avoir peur du changement d'être ouvert d'être ouvert en fait pleinement à tout ce qui va t'arriver à tout ce qui va se manifester à toutes les choses les propositions les rencontres les opportunités d'être ouvert de regarder là dans ton coeur dans ton coeur voilà c'est le message que j'avais envie de vous partager moi ça m'a vraiment encore amené aujourd'hui d'amener encore plus la précision avec qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie perso qu'est-ce que je veux vraiment dans mon business avec qui j'ai vraiment envie de travailler comment je veux le faire sous quelle forme dans quelle énergie parce que je sais qu'aujourd'hui les gens ils embarquent avec moi parce qu'ils ont envie d'embarquer ils n'embarquent pas parce qu'ils vont trouver une recette MyRak parce qu'ils embarquent parce qu'ils sont dans leur puissance parce qu'ils savent qu'ils vont expenser ils savent qu'ils vont passer au prochain niveau ils savent qu'ils vont péter les codes parce qu'ils ont déjà confiance au processus et ils savent qu'à ce moment-là je suis la bonne personne pour eux je choisis mes coachs comme ça parce que je sais que ça va beaucoup plus vite et je les choisis parce que ça vibre à l'intérieur de moi et je sais que c'est ça qui est bon pour moi et une fois j'ai choisi une personne clairement je ne l'ai pas choisi de la bonne manière et j'étais justement en train de me créer une personnalité qui attendait de répondre aux codes à ces fameux codes ce fameux cadre vrai qu'on attendait de moi et du coup je n'ai pas choisi la personne à partir de mon coeur et de ma vibration ce qui était juste ce n'était pas à partir du bon endroit et ça n'a pas été bénéfique pour moi ni pour la personne ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bonne ou quoi que ce soit son accompagnement tout ça ça veut juste dire qu'elle n'était pas pour moi je n'étais pas pour elle c'est pour ça qu'il est hyper important de choisir les personnes avec qui vous avez envie d'évoluer de choisir son coach on choisit cette personne parce qu'on a envie d'être à côté d'elle on a envie d'expanser avec cette personne et on sait qu'elle va permettre de créer le flash et d'expanser de péter les codes curieusement face à cette situation je me sens plus fort quelle situation tu parles du coup Patrick peut-être la situation qu'on parlait juste avant c'est parce que parce que tu si c'est ça ce qui me vient là ce que j'entends c'est que bah oui parce que tu t'honores tu honores qui tu es tu honores ton être donc tu te sens dans ta puissance à toi ton puissance intérieur et quand on est connecté à sa puissance intérieure à son plein potentiel à qui on est vraiment plus rien après n'a de place pour venir nous mettre au sol en fait c'est comme si t'as créé t'as bien ancré tes racines tu les as bien mis dans le sol et c'est ça en fait qui crée ta stabilité et peu importe ce qui se passe à l'extérieur même s'il y a une tempête tu vas peut-être par deux trois feuilles c'est ok et Patrick tu étais souvent présent sur mes lives je sais que tu suis d'autres personnes aussi donc tu vois cette constance tous les jours il y a quelque chose qui s'enquit en toi tu éveilles ta conscience tu es présent parce que de nombreuses personnes rien qu'à travers mon défi live 365 jours s'ils ont pris toutes les pépites tout ce que j'ai transmis et qu'ils les ont mis dans leur vie que c'est devenu leur style de vie pas juste dans le mental je reçois déjà d'ailleurs gratitude merci 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 pour tous vos messages et me dire que oui ça vous a aidé oui ça vous aide pour certains continu d'ailleurs vous pouvez les retrouver tous sur ma chaîne youtube si vous voulez vous refaire une année de live ou quelques-uns et d'autres ont décidé d'embarquer avec moi pour aller plus vite mais rien qu'à travers mes contenus gratuits tu peux tellement expenser ton être intérieur dans ta vie perso dans ton business parce que là dans tout ce que j'ai livré pendant ces un an ça a été énorme en qualité en valeur transmise c'est magique donc voilà c'était ça le message de ce soir de si tu sais pas ce que tu veux comment tu peux le créer comment tu peux l'attirer comment tu peux le manifester si toi-même tu sais pas ce que tu veux à méditer si tu es en replay mets-moi un hashtag éveille ta conscience si tu as envie de commenter et de rentrer en contact avec moi toujours un plaisir de te lire tu m'apportes beaucoup Marion ainsi que d'autres belles âmes gratitude Patrick je suis tellement contente d'avoir connecté avec toi pendant ce défi live et voilà c'est magnifique ce qui se passe dans ces réseaux sociaux je me rendais compte en fait que les réseaux sociaux j'ai connecté avec des personnes de partout dans la France dans tout d'autres pays francophones à Washington enfin c'est pas un pays francophone mais il y a des français là-bas au Québec où c'est que j'ai connecté avec d'autres en Nouvelle-Zélande à la Réunion à Martinique c'est juste magique en fait ce qui se passe c'est que même au-delà de mon job je crée et rencontre des personnes juste extraordinaires d'autres sont devenues j'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes coachs d'autres où j'ai pris des formations d'autres où moi ils sont entrés dans mon monde et tout ça et je trouve que c'est tellement magnifique aujourd'hui ce qu'on peut créer avec ces réseaux sociaux voilà je suis en gratitude pour ça et donc si vous avez envie d'embarquer dans Ptlcode c'est un accompagnement VIP c'est via une application privée Voxer donc ça tu as accès à moi pendant un mois illimité il reste quelques places et si tu veux rentrer dans le one to one VIP all excluding alors là tu as droit à tous tous mes programmes tu as droit à mon t'as droit t'as un appel une fois par semaine t'as droit taxé à moi via Voxer en illimité là c'est vraiment la totale ici ce qui se passe c'est une grande transformation je crois qu'il reste une place en one to one pour le mois de mars après c'est sur liste d'attente ça va être juste incroyable ce qui va se passer pour les prochains mois ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi c'est juste fou la qualité de mes coachings les personnes qui rentrent dans mon monde sont en train de plus 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 péter les cotes je t'embrasse c'est si Patrick et c'est c'est incroyable donc voilà si toi tu veux en savoir davantage tu me contactes en MP si tu veux prendre ta place si tu sens que c'est un appel qui vit pour toi et que t'as l'envie je serais tellement heureuse d'être à tes côtés pour te voir grandir évoluer expansé et péter les cotes je t'embrasse sur ce et je te dis à demain et samedi j'espère que toutes les âmes qui sont là quotidiennement pourraient être tous ensemble célébrer ce dernier jour de ce défi coucou ma belle Jessie t'arrives à la fin je te fais des gros bisous et je vous souhaite une belle belle fin de journée bye tout le monde